Alors, Hajm Rezaq il a travaillé avec moi lorsque j'étais inondé et sollicité par les trois départements de notre continent. C'est moi-même qui le léguais à me seconder sur pas mal de demandes. Ah bon, il était devenu un autre moment. Exactement. Vous avez été intime, vraiment, de bons amis. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout. Comme tous les hommes de génie, il y a un peu d'animosité professionnelle, il y a un peu de langage de fourche sur les uns et sur les autres. Il y a un peu également de jalousie. Ça pousse à créer un bloc de haine. Ça fait des clans. Et c'est pour cela que Hajm Rezaq, il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui et de mon amitié. Il a créé une petite troupe. Et il a réussi. Mais malheureusement, la mort, il n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés. Et je savais que par la suite, tout ce qui peut arriver, il reviendrait au droit chemin. Il viendra le jour où nous serons libres, indépendants et on peut peut-être s'entendre pour être les deux meilleurs amis et des collaborateurs pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne. Malheureusement, il est mort avant l'année. Avant l'année. J'ai formé également Khalifa Abul Qasim. Khalifa Abul Qasim qui a été tué à la fous-bah. Oui, exactement. Khalifa Abul Qasim, c'était un maçon. Mais bon. Mais il était doué à faire quelque chose. Comme une musique. Il était conseiller municipal autrefois à Stawali. Et j'allais le voir une fois par mois. Et il me recevait, je ne sais pas comment, d'une façon incroyable, il se coupait en quatre, le pauvre mon heureux, pour attirer mon intention envers son amitié. Mais, par la suite, lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument, il a formé un clan. C'est inévitable. On dirait que c'est une loi. Bien sûr, c'est une loi. Nous avons dit, c'est la fin qui pousse le loup. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Toujours, je reviens à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre. Oui. Il n'a pas pu nous supporter. Et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres. C'est vrai, c'est une société inhumaine, celle dans lequel nous avons vécu. Il a travaillé quelques années, naturellement, lorsqu'il a senti. Il avait quelques connaissances, quelques sollicitations de tous les milieux. Il a voulu se transformer. Il a voulu faire un petit peu la grenouille que le bœuf. C'est pour cela qu'il a été, naturellement, abattu par un qui croyait qu'était son meilleur ami. Et par accident, il y avait deux frères qui se sont pris par une bagarre malentendue ou une crise de bèque, je ne sais pas comment. Il a voulu intervenir entre les deux frères. Alors l'un des frères a tiré sur l'autre. Il a été atteint. Il a été atteint. Et voilà comment. Il a été atteint. Il a été atteint. Il a été atteint. C'était un de mes meilleurs élèves. D'ailleurs, il a déclaré vingt fois. Tout le monde sait que c'était un de mes meilleurs batteurs de rythme. Je l'ai fait enregistrer. Et lorsqu'il a entendu sa voix, il se transforme également. En grenouille. Comme tous les autres. Il y a une histoire d'Eschha comme ça, les élèves qui vont apprendre chez le grenouille. Et il s'est transformé automatiquement en compirant. Il a travaillé quelques années. Naturellement, il y avait un mistral foudroyant qui a soufflé sur sa bougie. Et c'était un. Et maintenant, il est arrivé où ? Abandonné devant plusieurs témoins qui vivent encore là pour prendre le balai. Et lorsque j'ai intervenu, et je l'ai appelé devant tout le monde. Et je l'ai appelé devant tout le monde. Si le besoin te pousse, va le faire ailleurs. Ne le fais pas à la radio. Car à la radio, tu as été engagé comme artiste. Pour le prestige de l'art, je n'ai pas pu avaler le morceau. Je suis arrivé à pleurer. Et il y avait M. Baudel et Saphir à l'époque. J'étais pleurniché devant lui. Oui. Comme un petit porcelain. Délaissé. Qu'est-ce qui se fait le machach ? Que va-t-il ? Il a fait le bar. Il a fait le feu. 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 Il a fait les roulement par l'akylif. Il a dit il a dit que j'ai trouvé le bouleau. Je prends l'arrivée. J'apprécie le morceau. Tu le police du corée est violatoire du blonde du langue arabique. J'ai été le voir Et je l'ai suppléé Pour lui donner notre emploi Et M. Grandas qui m'a répondu M'a dit mon cher Hatch vous comprends très bien Je sais que vous êtes en train De défendre le prestige de l'art Mais ça vient de plus haut Car notre grenouille Qui s'est transformée en bœuf Il est arrivé à solliciter cet emploi Par le directeur général Alors le directeur général a donné l'ordre De l'embaucher Comme homme de fer Il faisait le nettoiement De tout l'établissement Il ne pouvait plus chanter Il faisait les deux Il chantait Il balayait Il faisait les deux C'est de la connerie bien sûr C'est une connerie C'est une connerie alors monumentale Je suis arrivé A lui dire Devant Vingt-et-et-et-moye C'est une connerie il n'a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème sans m'attacher profondément et jusqu'à maintenant je le hais il ne m'a pas respecté là je ne peux pas le sentir, je ne peux plus le voir franchement parler, ce n'est pas la peine de faire du bien malheureusement il n'y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service mais des obligations professionnelles oui, ça n'a plus, le coeur n'est plus c'est fini malheureusement tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté à faire quelque chose ils étaient tous piétinés par la faim la misère et la baguette du colonialisme voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous m'avez posée justement vous avez aussi tout à l'heure en privé vous m'avez parlé de Omar Mkrasa oui Omar Mkrasa également c'est un écolier que j'ai élevé comme un fils il a toujours été également à ma considération pire qu'un fils malheureusement je vous ai dit je vous répète encore toujours la même réponse la misère pousse le meilleur ami à se transformer en ennemi et il y a des clans par moment que j'ai refusé de ne pas aller prêter mon concours à leur fête ou alors il y a un désaccord familial ou alors il y a un désaccord de malentendu ou alors il y a un désaccord de jalousie ça forme des clans c'est restreint notre casbah c'est un nid oui et ce nid est beaucoup plus petit que tout la population qui est dans le comment dirais-je dans le dans la localité de la casbah oui à la casbah oui à la casbah alors on a formé des clans naturellement on a formé des clans C'est parti pour le défi de l'amare Mekraza C'est parti pour le défi de l'amare Mekraza C'est parti pour le défi de l'amare Mekraza Oui C'est parti pour le défi de l'amare Mekraza Pour le défi de l'amare Mekraza Il s'agit d'un jour où il s'agit d'un jour Il s'agit d'un jour où il s'agit d'un jour Il s'agit d'un jour comme d'habitude comme tous les autres naturellement concurrent C'est le meilleur des membres de l'amare Mekraza C'est tiempo C'était la décision J'ai fait la décision La décision C'est le décision ou comme les gens le décision et l'amare Mekraza l'amare Mekraza l'amare Mekraza l'amare Mekraza J'ai eu des fârages et des fârages. Les gens qui sont en activité sont pleins de santé et de jeunesse. Mais il fait que chaque génération a son peuple Et chaque peuple a son élément préféré Il n'y a pas les gens qui ont l'air aujourd'hui Les gens qui ont pris un mois Et ils ont un peu c'est l'émec direct et indirect en tout cas nous l'émergons à l'éternel il y a eu et que je vois ce qui a l'éternel était parce que pour les gens qui ont vu le jour qui sont des gens qui sont plus grands et qui ont pu se faire et qui ont pu se faire sur la visite de l'asthouanat et qui ont pu se faire au fond de la radio de chaque jour quand le grand ou le petit s'apprend ce qui a fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait un grand Biowatema qui s'appellent le Chiriquais oui c'est pourquoi ce sont des gens qui se sont considérés et c'est ce qui était le mot de la chine Thiermins, Amr le maitre? Oui, oui. Voilà, je sais pas, ce qui s'appreraient à la compréhensione, il y a le plus efficace. Oui, oui. Il y a besoin d'Aberk соб, D 아니라, ? Des Même quand ils étaient séparés de vous, ils contribuent à diffuser les gens en faisant de notre chose parce qu'ils connaissent ce que vous l'avez dit. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. Il n'y a eu. Il n'y a eu. Je n'ai eu. Je n'ai eu. Je n'ai eu. Je n'ai eu. C'est ce qui se passe. Oui, il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a un des choses. C'est ça. J'aimerais vous rappeler quelques passages d'une lettre que vous avez fait l'honneur de vous montrer, de votre ami aussi, Médier Kéramane, dans laquelle il parle de certaines anecdotes qui courent sur votre compte. Inévitablement, il y a une légende qui se crée et qu'on ne peut pas qu'il serait idiot d'ignorer. Mais je voudrais savoir dans quelle mesure il y a une part de vérité dans cette légende qui est fondée justement sur vos rapports avec Haj Mrizak. Et cette légende dit que un fabricant de mandol, croire de lutte, avait été sollicité par Haj Mrizak pour lui fabriquer contre une grosse somme, un instrument capable de rivaliser avec le vôtre. Et le fabricant lui aurait effectivement livré cet instrument. Mais Haj Mrizak n'obtenait pas les mêmes résultats. Et il allait voir le fabricant qui lui a répondu c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'Anka, mais je ne peux pas fabriquer les doigts de l'Anka. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez vous-même de cette anecdote. Eh bien, je sais que ils ont employé lorsqu'ils se sont transformés en concurrents comme nous avons dit. Ils m'ont pris à partie. Naturellement. ils veulent être au-dessus du génie. Oui, oui. Ils ont essayé toutes les ruses quoi. Toutes les ficelles pour pouvoir reprendre le sommet. Mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose un mystère qu'on ne peut pas définir qui est créé pour chaque homme pour chaque être humain. naturellement, c'est une légende qui m'a été dit par le fabricant lui-même. Ah, ça vous a été confirmé. oui. Il m'a été confirmé par un certain monsieur Bilido. Il était un luthier. en 1935, j'ai fait un plan. Et le plan, je l'ai donné à ce monsieur qui m'a fabriqué une première mandol que je garde toujours jusqu'à maintenant. C'est un beau instrument préféré. Oui. Et cet instrument prenait un résultat satisfaisant. Oui. Mais, comme je vous ai dit que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter au lieu de chercher à créer, ils ont toujours suivi, mais pas. Oui. Dans ce cas-là, il ne pouvait que vous êtes inférieure. mais, dans des façons un peu, comment dirais-je, peut-être blessables. les sains. Oui. S'ils sont venus finir leur étude pour pouvoir leur dévoiler. Oui. Ça aurait été beaucoup plus... Et là, on revient naturellement aux dents et l'attribution de la fatalité. Oui. Je ne peux pas garantir que je ne pourrai donner ce que je veux à un de mes élèves. Car, selon sa vocation, ça dépend de lui. Selon son intelligence, selon sa créature, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qui reste mystérieux. Nous avons dit c'est un mystère qu'on ne peut pas... Un violon. Mais, je vous répète encore toujours ce que j'ai dit. Tout ce tour d'horizon est assez... est attaché à la misère. Oui. Ça revient. C'est la cause première. C'est la cause première. C'est la cause première. Si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels, je crois que il ne faudrait pas arriver car ils ont un amour insuffisant. pour le concours. Ce n'est pas une vraie vocation. Ce n'est pas une vraie vocation. Ils croient. car c'est une... Ils ont employé ce... cette profession pour le rendement matériel. tous. Ce sont des officiers de la musique. Je crois. Oui. C'est ce qui les pousse à baisser les uns pour influencer les autres. Oui, oui, je comprends. C'est un digne. Je crois. C'est à mon avis c'est ça. Justement, Amil Hajj, puisque nous en sommes à ce point, je voudrais vous demander si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde. En somme, vous n'avez jamais pu jusqu'à présent donner tout tout l'enseignement que vous voudriez. Vous n'avez pu donner jusqu'à présent... Je ne peux pas car les élèves lorsqu'ils ont appris une chose par exemple un tout petit programme pour pouvoir faire face à une société ils se transforment automatiquement en concurrents. Alors, ils deviennent mes concurrents. Ils en ont peut-être de dire je ne sais pas mais tout homme sensé je pense que tout homme intelligent tant qu'il vit il apprend. Le proverbe a toujours souligné on dit que l'homme est un apprenti. Oui, oui, on apprend à tout âge. On apprend à tout âge. Maintenant, je retombe toujours dans le stade de la misère car c'est des c'est des c'est des jeunes qui sont assoiffés d'arriver à un certain point matériel. Oui, je comprends. C'est bien ça. Et en ce qui concerne plus particulièrement vos élèves actuels au conservatoire. Comment se présente la situation après quelques mois d'activité ? mon cher ami, c'est une question très embarrassante mais je crois que l'expérience du passé il m'a toujours éclairé mais moi je plane je suis au-dessus de tout cela. c'est-à-dire que je ne peux pas dire que les élèves du conservatoire ils font ça par amour du métier. Je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement de dire qu'ils sont en train d'apprendre pour aller gagner leur biftec ou ils sont poussés par l'amour de l'art. Il y a tout simplement cinq mois je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes. Jusqu'à maintenant j'ai entendu un seul élève qui a pleuré misère alors il m'a laissé entendre que il a besoin d'apprendre vite pour arriver pour arriver à transformer l'art à une profession ou pour gagner de l'argent. il m'a dit que c'était un père de deux ou trois enfants je ne sais pas combien je voudrais, je ne pourrais pas rester éternellement ici car j'ai besoin de travailler. Alors là, j'ai compris qu'un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer où il l'entend. Mais les autres, jusqu'à maintenant, je ne peux pas les juger. Il est trop tôt encore. il est trop tôt pour pouvoir les juger. Il en est un seul. Et je crois que la plupart des jeunes ne pensent pas comme lui. Oui, il est le seul. Comme également, c'est possible qu'ils m'ont caché la vérité. que certains n'osent pas n'osent pas me le dire. Tu l'as dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. C'est possible. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus d'une réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement c'est-à-dire en ce qui concerne les élèves du conservatoire. Car j'ai des jeunes de 9 ans jusqu'à après la majorité. Parfait. Il y a aussi, Amil Hajj, un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis. C'est Hassisne. Ah oui. Hassisne également. C'est un élève à moi. J'ai donné des leçons. Quand il y avait Missoum qui est en France actuellement c'est une vaccination. Il y a tout de suite. Il y a un c'est un état qui a été un état qui a été un état qui a fait Il y a des maisons, il est un état qui a été un état dans le Assassin's Creed et il est un état qui est sur lequel il est un état qui il y a uneWelcome. Il y a tout à fait à la ville d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501